... et santé, il n'y a qu'un pas. Nous allons parler maintenant avec le docteur Zotoy, qui est le coordonnateur du programme national de lutte contre le tabagisme, l'alcoolisme, la toxicomanie et autres addictions. Notre point principal aujourd'hui, c'est la journée mondiale, le lutte contre le tabac, qui a eu lieu le samedi dernier. C'était à l'université Félix-Sophouette-Boigny. Il y a eu une importante cérémonie avec évidemment la présence de notre collègue, directeur de Fréquences 2, Didier Bleu. Bonjour Christelle. Bonjour. Merci de nous avoir invités. La ministre de la Santé ne cessera jamais de remercier la RTI à travers vous pour l'opportunité que vous nous ouvriez à chaque fois que nous avons besoin de parler aux Ivoiriens. Vous nous ouvrez vos portes et je voudrais aussi vous dire merci. En effet, je suis là encore ce matin pour parler d'un flou social que nous connaissons tous, le tabagisme. Le tabagisme, c'est une intoxication aiguë ou chronique due à la consommation du tabac. On a besoin de demander aujourd'hui aux Ivoiriens que le tabac contient des substances, beaucoup de milliers de substances qui sont nocives au niveau de la santé. Alors c'est en cela que c'est toujours un plaisir pour nous de venir parler aux Ivoiriens. Et ce matin, il s'agit essentiellement de parler de la Journée mondiale sans tabac qui a eu lieu le 31 mai à l'université Félix Oufoiboyin de Cocody. Qu'est-ce que s'est passé pendant cette célébration du mois ? Alors, il faut déjà dire que quand le décret portant l'interdiction de fumée dans les lieux publics et les transports en commun a été pris par le président de la République, la ministre de la Santé et la lutte contre le SIDA, Dr Raymond Goudou-Kofi, a lancé une vaste campagne de sensibilisation pour permettre aux Ivoiriens de s'approprier ce décret et de l'appliquer. Et surtout, elle s'est adressée en particulier aux jeunes qui sont la population la plus vulnérable. Alors, cela se complète encore cette année par le choix de l'université qui est le temple du savoir où s'entremêlent la jeunesse, les apprenants et les formateurs des intellectuels de haut niveau qui peuvent véhiculer facilement cette information-là. Et c'est en cela que ça a eu lieu. Et il s'agit essentiellement de s'adresser à cette population cible. Alors, nous retenons deux actes majeurs qui ont été posés. Alors, c'est vrai que le thème de la journée mondiale sans tabac était d'augmenter les taxes sur le tabac. J'aimerais reparler un peu ce que le représentant de l'OMS a dit lors de cette journée. Si par exemple, le paquet de cigarettes comptait 10 000 francs. À partir de 10 000 ? Est-ce qu'il y a différent ? Si par exemple, à partir de 10 000 francs, j'avoue que ce n'est pas tout le monde. Alors donc, pour freiner l'accessibilité facile à ce produit, il serait intéressant d'augmenter les taxes sur le tabac. C'est un plaidoyer que la communauté internationale, à travers l'OMS, fait aux États pour réfléchir sur ce flou-là. Comment réduire la consommation du tabac ? Mais au-delà de ce thème, le ministère de la Santé a profité pour sensibiliser sur la jeunesse, sur le défi portant l'interdiction de fumer, avec tout ce que ça suit comme méfait. Et c'est en cela que, ça a été pour nous un grand plaisir que votre collègue, M. Dindier Behou, ait accepté d'être le grand messager de la lutte anti-tabac en Côte d'Ivoire. Tout à fait. C'est un acte fort et la ministre de la Santé de la lutte contre le Sida l'a désigné. Il a accepté. Mais cela fait partie de la mobilisation sociale que le ministère veut entretenir autour de ce thème-là pour que toute la population, toutes les couches sociales, chacun à son niveau, où il se trouve, qu'il puisse s'intéresser à ce flou-là. Allez-y, allez-y. C'est ensemble, c'est ensemble avec l'apport de tout un chacun que nous arriverons à vaincre ce flou-là. Aujourd'hui, il s'agit d'un point qui a été pris, le décret portant à l'interdiction de fumer dans les lieux publics et les transports en commun. Il faut répéter, le changement de comportement est difficile, il faut répéter en attendant la sanction qui va venir. Alors justement, il faut répéter, répéter en attendant la sanction qui arriverait. C'est clair, ça va venir forcément. Il fume, mais vous avez des individus qui continuent. Ils fument dans la rue, dans un transport en commun. Il est très heureux, que ce soit le chauffeur ou même le passager. Et il fume, enfin, souvent, rien ne se passe. Est-ce que les forces de l'ordre sont sensibilisées sur le sujet au même titre que l'interdiction du téléphone au volant ? Parce qu'il y a des sanctions, il y a des taxes à payer, je crois. Oui. 15 000 jusqu'à... Christelle, vous avez vraiment raison, et avec vous, toute la population, vous avez vraiment raison de parler de sanctions. Évidemment, le décret prévoit une amende de 15 000 francs à 100 000 francs pour le fumeur. Qui fume dans la rue ? Oui. Enfin, dans un lieu public. Dans un lieu public. Le décret aussi prévoit une amende de 50 000 francs à 250 000 francs pour le propriétaire ou le responsable des lieux publics qui ne restent pas à cette prescription-là. Mais, voyez-vous, le ministère de la Santé a opté pour stratégie, dans un premier temps, de sensibiliser les oubliés, parce que c'est un problème de santé. Et des gens qui sont dépendants à ce produit, il est difficile, il est difficile d'arrêter un moment de façon brutale. Donc, pour l'instant, c'est la sensibilisation. Alors, c'est la sensibilisation, mais je voudrais en profiter pour parler aux responsables des lieux publics et des transports en commun que nous connaissons, que nous avons identifiés. Où nous avons passé, où nous avons passé plusieurs fois pour les sensibiliser. Nous avons les listes avec nous, nous avons les adresses qui pensent que ce décret ne sera pas appliqué, qui pensent qu'on n'arrivera pas à la sanction. Justement, parlons de sanction. J'essaie d'éclairer ma lanterne. On sait très bien, il y a eu un décret portant interdiction, je reviens sur ma préoccupation, interdiction du téléphone au volant. Et ça marche, puisque les forces de l'ordre elles-mêmes sont au fait, évidemment, de cette mesure-là. Si aujourd'hui, vous avez du mal à téléphoner au volant, les gens se cachent pratiquement, mettent les mains, ils utilisent toutes sortes de facéties. Est-ce que les forces de l'ordre sont sensibilisées sur le fait que l'individu qui fume dans la rue, ou qui attend par exemple le bus avec d'autres personnes qui fument, en cours à des peines ? Parce que ça se passe jusqu'à aujourd'hui et certaines personnes, à la limite, rien ne se passe. Est-ce qu'elles sont sensibilisées ? Est-ce qu'elles sont informées ? Est-ce qu'elles sont partie prenante de ce projet ? Oui, au moment où peut-être, quand la phase de répression va commencer. Vous allez les sensibiliser. Quand la phase de répression va commencer, il n'y aura pas d'aventissement, alors les personnalités, les forces de l'ordre qui seront désignées vont commencer à appliquer cette sanction-là. Donc pour l'instant, on n'est pas encore à ce point-là ? On n'est pas encore à la phase de répression. D'accord. Mais elles sont quand même informées qu'il y aura un moment où elles seront... Ça, c'est sûr et certain que les sanctions vont arriver. Et je répète et je dis que c'est encore l'occasion de lancer un appel aux tenanciers de maquis, de barres, de boîtes de nuit, que nous connaissons parfaitement, que nous avons sensibilisés, que nous avons vus, avec qui nous avons échangés, que la sanction viendra. Mais il ne s'agit pas de leur dire comme ça « sanction », mais je me dis aussi qu'ils comprennent le bien fondé de la décision. Non seulement c'est un problème, je dirais, moral, parce qu'il est quand même désagréable d'aller dans un restaurant et s'asseoir autour, parmi ses amis, et commencer à déverser de la fumée sur eux. Sans que cela ne... Voilà. C'est quand même... Cela ne relève pas de bon sens. À ce moment-là, le responsable du restaurant ou du maquis, qu'est-ce qu'il fait, monsieur ? Alors, il est obligé... De tenir votre cigarette ? Voilà. Il est obligé d'abord, à l'entrée de son espace public, d'apposer une affiche de signalisation portant interdiction de fumée, qu'il peut s'en procurer à l'imprimerie nationale. Ensuite, il doit mettre partout, en tout cas dans des endroits bien visibles, pour que toute la clientèle qui arrive puisse... Il y en a qui voient bien l'affiche, mais qui allument la cigarette. Et dans ces conditions, il appartient au propriétaire de veiller à ce que ce qu'il a affiché soit appliqué. Et il faut aller gentiment auprès de ce monsieur. Ici, c'est un espace... Non fumeur. Non fumeur. Vous avez envie de fumer, vous sortez tranquillement dans un endroit où personne n'est à côté de vous. Et après, vous continuez votre repas avec les amis. Alors, c'est en cela que ce message-là a été lancé encore en direction de la jeunesse à l'Université Félix-Oufré-Boyin, où la ministre de la Santé a déclaré de façon officielle l'Université Félix-Oufré-Boyin espace non fumeur, en apposant, avec l'aide des partenaires, l'OMS, un panneau portant interdiction de fumer. Docteur, revenons sur la mesure, enfin la proposition et l'expérience, l'espérance que vous avez de voir le paquet de cigarettes atteindre le coût faramineux de 10 000 francs. Est-ce que nous pouvons oser rêver que nous sommes en juin, que d'ici juillet-août, cette mesure-là sera appliquée ? C'est-à-dire une proposition que le représentant de l'OMS a eu à faire ? Eh bien, en effet, la Convention cadre de lutte anti-tabac, qui renferme toutes les dispositions que les États doivent prendre pour réduire la mortalité et la mobilité liées à ce fléau, entre autres, ces mesures, il y a la politique fiscale, qui est un instrument qui est à la disposition des États. Et l'OMS rappelle aux États que vous pouvez utiliser la politique fiscale pour diminuer l'accessibilité financière à ce flou. Et c'est un plaidoyer qu'on fait, que nous faisons au niveau du kit de droits pour que cette mesure-là soit prise. Parce qu'il a démontré scientifiquement qu'une augmentation de 10% sur le coût de la taxe entraîne une diminution de la consommation. C'est clair. De 4%, la prévalence de 4% dans les pays développés et de 8% dans les pays en développement. C'est une mesure vraiment intéressante. Et l'exemple précis que le représentant de l'OMS a donné, si j'en ai bien un exemple, tout le monde est d'accord avec. Si aujourd'hui on dit que la croûte d'un paquet... C'est 10 000 francs. 10 000 francs. Franchement, ça serait difficile. C'est vrai qu'on ne dirait pas que les gens ne devront plus acheter. Il y en a qui auront des moyens pour le faire. On va réduire la consommation. Et quand d'autres mesures vont s'y ajouter, je pense que à l'horizon 2020, la croûte d'un paquet émergente. Avec tous ses fils et ses filles au complet. Voilà. Alors docteur, dites-nous, pour ceux, la dernière fois, on a juste fait une ébauche de solution pour ceux, qui font, mais qui cherchent par tous les moyens, oh mon Dieu, qui cherchent par tous les moyens à arrêter de fumer. Il vous dit, surtout en ce moment, il pleut. Le premier réflexe, quand vous êtes fumeur ou quand vous avez une addiction, c'est automatiquement de vous jeter sur votre paquet de cigarettes en attendant, évidemment, qu'il coûte 20 000 francs, ou pourquoi pas 25 000 francs, enfin bon. Alors comment faire ? Vous avez dit, il y a la croix bleue, mais après avoir parlé avec certaines personnes qui sont dans ce problème-là, qui vous disent, bon, la croix bleue, c'est vrai, mais on voudrait avoir des sites, des centres de désintoxication, comme cela existe en Europe. Est-ce que nous pouvons espérer ? Ben, c'est tout simple. Alors, j'aimerais d'abord dire un grand encouragement sincèrement à toutes ces personnes-là qui ont envie d'arrêter. Le tabac, sincèrement, contient beaucoup, beaucoup de substances nocives. Il faut les encourager, et je vous dis les encourager. D'abord, je les félicite même d'avoir pensé même à ça. C'est déjà un pas. Deuxièmement, il faut une volonté individuelle. Et puis ensuite, le sevrage tabacique n'est pas aussi compliqué que ça. On n'a pas besoin d'une structure hyper équipée. Dans certains pays développés, enfin, dans certains pays qui ont connu l'émergence, il y a des centres, il y a pas mal de choses. Oui, j'arrive. D'accord, allez-y. Parce qu'on a tendance à penser que le centre de santé qui est à côté de nous ne peut pas nous aider au sevrage. C'est ça, en fait. Et on pense qu'il faut encore créer d'autres centres. Mais non. Le centre de santé qui est à côté de nous, qui est animé par les agents du ministère de la Santé, sont en mesure de recevoir cette personne-là. Qu'est-ce qui se passe dans ce centre de santé qui est à côté de chez nous ? L'individu, il a une addiction, il fume depuis l'âge de maxi peut-être 15 ans, 18 ans. Aujourd'hui, il en a 45 ou 50. Il veut arrêter parce qu'évidemment, ça détruit sa santé. Il veut voir ses enfants, ses petits-enfants. Tout à fait. Alors concrètement, quand il arrive au centre de santé qui est près de chez lui, qu'est-ce qu'on lui donne comme conseil ? Qu'est-ce qu'on lui dit pour rassurer ceux qui nous écoutent, qui nous suivent ? Voilà, très bien. C'est ce que d'abord, j'ai commencé par dire. Le fait d'abord même qu'il faut que la personne ait le courage de se dépasser et aller vers l'agent de santé. Bon, on imagine qu'il s'est déplacé. Je dis bien l'agent de santé. Je n'ai pas dit forcément, il faut le médecin, il faut l'infirmière, il faut la sa femme. L'agent de santé. L'agent de santé va lui donner des conseils. La première des choses, c'est de s'éloigner de cette chose qu'on trouve assez vilaine. Mais c'est tellement facile de le dire. Ben oui, bien sûr, mais c'est pas là d'abord. C'est parce qu'il n'arrive pas justement à s'éloigner qu'il est cherché de l'aide. Non, oui, mais si vous habitez à côté d'un vendeur, je ne dis pas qu'il faut déménager. Mais je veux dire que si vous êtes habitué à sortir avec un paquet de cigarettes, si aujourd'hui vous ne sortez pas avec un paquet de cigarettes, c'est déjà un pas. Donc il faut changer les habitudes. Il faut, quand l'envie arrive, il faut faire beaucoup de sport. Il faut prendre autre chose, un fruit, un jus de fruit, quelque chose qui peut vous oublier très rapidement. Si vous avez envie de prendre de la cigarette, et à ce même moment, vous prenez un fruit, l'envie de la nicotine va partir diminue. Vous connaissez un fruit, vous faites du sport. Vous faites du sport. Vous parlez à votre entourage, vos amis, parce qu'en général, les gens fument en club, vous dites aux amis, moi, j'arrête. Et vous ne les fréquentez plus à ce moment-là ? Non, pas que vous ne les fréquentez pas. Mais si vous les informez de façon formelle, la cigarette me cause beaucoup de dégâts, j'arrête. Peut-être même qu'en le disant même, il y a des gens qui vont venir vous accompagner et vous serez deux, trois. Et puis maintenant, il y a des substituts nicotiques qui sont vendus en pharmacie et qu'on peut vous prescrire pour essayer de vous aider à vous sauver de ce fléau-là. Mais c'est tellement important d'avoir ce coulouage-là et aller, mais avant de commencer, à tous ces conseils, à toutes ces préinscriptions, on vous fera d'abord un état de lieu sur le plan santé. Vous restez en votre compagnie, docteur Zotoy. Nous voulons juste faire un coup, un clin d'œil. Voilà, aujourd'hui, c'est la journée mondiale de l'environnement. Il y a une vidéo d'un artiste qui, depuis longtemps, sensibilise à la protection de notre espace vert. Regardez.